C'est un coup de gueule qui fait le buzz sur internet depuis hier soir, celui d'Olivier Mazros au BFM TV, le spécialiste politique, a craqué littéralement en direct en estimant qu'il en avait marre de commenter les inepties de l'UMP. Ça nous donne l'occasion de revenir sur ce qui se passe du côté médiatique avec vous Bastien Millau parce que c'est un véritable feuilleton qu'on vit en direct sur toutes les chaînes d'info depuis quelques jours. Ah oui mon cher Jean-Marc, même le plus doué des scénaristes politiques, même le plus aguerri des spin-doctors, personne n'aurait pu imaginer la séquence médiatique à laquelle nous venons d'assister depuis cinq jours. Parce que souvenez-vous, en cinq jours on a vu surgir d'abord un décompte à la floridienne si j'ose dire, c'est-à-dire comme dans l'élection américaine en 2000 avec George W. Bush et Al Gore, avec des résultats et des victoires annoncés successivement par les deux camps. Ensuite on a vu surgir des snipers médiatiques qui sont des hommes et des femmes politiques de l'UMP, parfois inconnus des médias qui se sont livrés à des batailles sans merci quasiment au bazooka par chaîne info interposée. Et puis ensuite, une intensité de haine et de conflits étalés au grand jour, totalement inédit dans la vie politique française. Alors évidemment, l'overdose n'est pas loin. Alors est-ce qu'on a atteint à ce point la saturation médiatique ? Je pense que oui Jean-Marc et chacun ferait bien de le méditer. Pour preuve, vous en parliez en lançant cette chronique, le coup de sang totalement inédit d'un autre monstre sacré de la politique française, le journaliste Olivier Mazerolle, spécialiste évidemment de politique depuis de longues années, qui hier sur BFM TV s'est lâchée, a un peu pété les plombs et voilà ce que ça donne. – Non mais il faut arrêter de rigoler maintenant. – Ce qui est sûr c'est qu'à l'HP est ancien Premier ministre. – Oui ou non, il y a un problème politique majeur, plus personne ne comprend rien à ce parti, plus personne ne fait confiance à personne dans ce parti. Par conséquent, il y a un homme qui dit voilà, moi je suis ancien, ancien secrétaire général du RPR, je suis ancien président de l'UMP, je suis ancien Premier ministre, je veux bien mettre tout le monde d'accord, mais à la condition qu'on me laisse bosser, et j'ai une autorité suffisante et je ne me laisserai pas manipuler, dit-il, voilà. C'est comme ça, maintenant ça va, arrêtons, parce que la politique française à la petite semaine, il y en a en ras-le-bol, vous voyez. – Non mais les Français, c'est le sentiment pour les Français, les Français sont positifs. – Moi aussi, je suis journaliste, je suis fatigué comme tout le monde et j'en ai marre d'être obligé de commenter des inepties. – Sauf qu'Alain Juppé a fait les statuts de l'UMP, c'est l'un des fondateurs, et la commission des recours, il ne veut pas. – Oui, comme les gens se détestent et sont incapables de référer au statut pour savoir qui a gagné, il propose une autre voie de sortie, et bien il l'accepte ou il ne l'accepte pas. S'il ne l'accepte pas, que Jean-François Copé préside une UMP divisée, pourrie, qui ne fonctionnera pas, et puis voilà, mais maintenant il y en a marre, quoi. – Il y en a marre, coup de gueule d'Olivier Mazerolle et d'ailleurs ça sur BFM TV. – C'est assez réjouissant quand même, parce que finalement ce n'était pas du tout langue de bois, et on entendait dans l'extrait que Routel-Krieff et Olivier Mazerolle, qui sont évidemment les deux commentateurs et spécialistes politiques de BFM, qui commencent à être aussi effectivement un peu fatigués, puisqu'ils commentent à peu près 12 heures par jour depuis dimanche ce qui se passe à l'intérieur de l'UMP, et bien on finisse par en perdre leur latin. Alors évidemment derrière tout ça, Jean-Marc, il y a deux choses. D'abord un impact médiatique énorme, jamais depuis l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York il y a un an et demi, on avait vu un tel déferlement, un tel nombre d'heures de médias consacrées à un événement, et évidemment à l'époque Dominique Strauss-Kahn lui était légèrement contraint au silence à l'autre bout du monde, là pour le coup on ne peut pas dire que les élus UMP soient silencieux. Ensuite les chaînes évidemment en jouent, parce que c'est tout bénéfice pour elles et notamment pour les chaînes d'info évidemment, et ça n'est pas cher en termes de couverture. Je rappelle que ces événements se déroulent à peu près à 1 km du siège des chaînes d'info, donc il n'y a pas à déployer des moyens surdimensionnés pour le couvrir. Et puis ça donne lieu aussi à des choses extrêmement cocasses, notamment mercredi soir quand à la même heure, François Fillon était invité du journal de 20h sur TF1, tandis que Jean-François Copé était l'invité de celui de France 2, et du coup David Pujadas était obligé de faire réagir Jean-François Copé sur des extraits du 20h de TF1. Donc on était dans quelque chose d'assez baroque, d'assez surréaliste, je ne parle même pas du rugissement des réseaux sociaux, on n'arrive même plus à suivre les batailles entre les deux camps. Bref, le paroxysme médiatique est atteint. Merci beaucoup Bastien Millau.